– Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. – Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Julien Denormandie, ancien ministre de la Ville et du Logement, puis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Julien Denormandie, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. – Merci à vous. – Vous avez co-écrit avec Éric Orsona aux éditions Flammarion ce livre que j'ai entre les mains, qui a pour titre « Nourrir sans dévaster ». Vous êtes partis tous les deux à la chasse aux contradictions. Nous aimons le pain, mais pas les céréaliers. Nous adorons les vaches, mais condamnons les éleveurs. Alors, comment nourrir sans dévaster ? Nous allons ouvrir votre livre, mais j'ai d'abord trois, quatre questions purement politiques à vous poser. Julien Denormandie, je lis votre nom partout dans les sondages d'opinion sur les élections européennes. Conduirez-vous la liste Renaissance ? Modem, horizon, aux européennes. – Non, non, ça n'est pas du tout d'actualité. Ça n'est pas du tout aujourd'hui une question sur la table. J'ai aujourd'hui d'autres engagements, des engagements au bénéfice du climat dans un projet entrepreneurial, au bénéfice de la finance à impact, c'est-à-dire comment peut-on faire de la finance autrement. Je suis très heureux dans ces nouveaux engagements. Je pense qu'on peut servir l'intérêt général d'autres façons qu'uniquement la politique. Et je vais même vous dire, je pense qu'il est important, quand vous êtes engagé en politique, de savoir faire aussi d'autres choses. Je pense qu'il est essentiel de ne jamais être dépendant de la politique. Je pense qu'il faut ne pas avoir de carrière linéaire. Donc peut-être un jour, je referai de la politique, mais pas aujourd'hui. et au moment où je vous parle, mon engagement, il est dans le climat. Mais vous l'a-t-on proposé ? Non, on ne me l'a pas proposé, mais je crois que beaucoup de personnes connaissent mon souhait, justement, d'avoir cette carrière riche de différentes expériences, que ce soit en politique ou que ce soit en dehors de la politique. et je crois que c'est de bonnes gestions, ou en tout cas de bonnes philosophies, que de savoir faire d'autres choses aussi dans la vie. Si le président de la République, que vous avez choisi comme Premier ministre, vous auriez accepté ? Votre nom a circulé là aussi. Vous le savez, c'était possible. C'était possible, puis le choix s'est porté sur Gabriel Attal. C'était possible, mais vous l'auriez accepté ? Cela fait partie des fonctions qui ne peuvent se refuser. Je le crois très sincèrement. Servir son pays au gouvernement est évidemment un honneur, évidemment une très lourde responsabilité. Cela vous permet, je crois, de faire bouger beaucoup de lignes. Mais encore une fois, cela ne vient en rien minimiser ce que je vous ai dit précédemment. Je crois profondément que cet engagement politique, il ne faut jamais sombrer dans la dépendance à la politique. la liberté que vous pouvez avoir, parce que vous savez qu'à un moment, vous allez vous engager en politique, mais à l'autre moment, vous allez faire d'autres choses, est essentiel, surtout pour être bon en politique. Surtout pour ne jamais oublier quel est votre boussole, faire changer les choses, affronter les vents contraires, etc. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai 43 ans, j'ai déjà ces expériences-là, j'espère en construire d'autres, et puis la vie est longue. Oui, la vie est longue, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Je viens de Normandie, juste une dernière question, ensuite je passe à l'agriculture. Mais vous avez vu l'impatience, comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore de tête de liste de la majorité aux européennes ? N'est-il pas temps de la désigner ? Oui et non, c'est-à-dire que les élections européennes sont absolument essentielles. Et je crois qu'on ne le redira jamais assez. Dans le livre, d'ailleurs, on y viendra, mais on le montre à quel point l'Europe est un élément fondamental dans la protection du consommateur, dans le soutien aux agriculteurs. Et donc, ces élections européennes, elles sont essentielles, surtout dans un monde incroyablement incertain, que ce soit en Ukraine, que ce soit les prochaines élections aux Etats-Unis d'Amérique, que ce soit au Proche et Moyen-Orient. Et donc, l'Europe, c'est ce socle de stabilité, mais aussi cet élan de croissance et de prospérité pour notre pays. Et donc, ces élections sont essentielles. Maintenant, ces élections ont lieu dans quelques mois encore. Le 9 juin. Et je crois que la question n'est pas simplement la tête de liste. La majorité va s'organiser. La majorité, d'ailleurs, est déjà organisée. Il y a le gouvernement en place également. Donc, voilà, cette tête de liste viendra, mais ça ne me paraît pas être un problème qu'elle ne soit pas encore nommée. Bien, Gabriel Attal recevra... Parlons d'agriculture. Gabriel Attal recevra la FNSEA et les jeunes agriculteurs cet après-midi. Le président de la République recevra tous les syndicats agricoles avant le salon de l'agriculture. Les syndicats sont prêts à de nouvelles actions si les mesures récentes ne sont pas concrétisées. Ils mettent la pression sur le gouvernement aujourd'hui. Sur plusieurs points, ils ne voient pas venir. Il faut absolument, absolument tenir ses promesses, Julien de Dormandie. Alors ça, c'est un point fondamental dans la vie, de manière générale. en politique, singulièrement. Sinon, comment voulez-vous renouer ce lien entre les Français et la politique ? Mais je dirais encore plus dans le monde agricole. Vous savez, le monde agricole, qui est un monde que je connais bien, c'est un monde qui est capable d'accorder sa confiance. Mais alors la confiance, elle repose sur des engagements tenus. Le jour où vous ne tenez pas vos engagements, bon courage pour gagner la confiance du monde agricole. Je crois que c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel moi, je me suis toujours efforcé à, dès que j'annonçais quelque chose, mettre en place les mesures et faire en sorte que engagement pris, engagement tenu. Et puis, une fois que j'ai dit ça, je peux vous dire que je fais confiance au monde agricole pour rappeler au gouvernement les engagements qu'il a pris. Et puis, je fais aussi confiance au gouvernement pour mettre en œuvre les engagements qu'il a pris. Et je crois que c'est essentiel parce que, derrière tout le mouvement agricole qu'on a vu, évidemment qu'il y a une question de confiance. Évidemment qu'il y a la confiance entre les agriculteurs et la société, entre le monde agricole, le monde politique, entre le monde agricole et le monde économique. Vous savez, sur les barrages, il y a eu une phrase absolument essentielle qui a été écrite un jour sur une pancarte par un agriculteur, il s'avère que je le connais, il s'appelle Bruno Cardo, je le salue, il disait aimez-nous et nous ferons le reste. Et je trouve cette phrase incroyablement forte parce qu'en amour, c'est bien la confiance qui règne. Et donc faites-nous confiance, mais pas une confiance gratuite, une confiance fondée sur des règles, fondée sur des engagements, fondée sur un cadre. Mais établissons ces règles, ce cadre, ces engagements et ensuite on fera le reste. Alors Julien Denormandie, vous étiez très populaire lorsque vous étiez ministre de l'agriculture. Juju revient, j'ai même vu les pancartes sur certains barrages. C'est vrai, ça m'a beaucoup touché. Vous avez vu ? Juju revient. Bon, vous disiez et vous dites dans votre livre pas de pays fort sans agriculture forte. Respectons-nous encore ceux qui nous nourrissent ? C'est une question que vous posez. C'est l'une des questions essentielles d'ailleurs du livre. Un jour, la France pourrait se retrouver sans paysans. Est-ce qu'aujourd'hui, la France jouit d'une surface agricole suffisante pour nourrir sa propre population ? Oui. Oui. Et merci de poser cette question en ces termes parce que je crois que c'est un point qui est essentiel. Oui, nous avons la surface agricole qui pourrait nous permettre de nous nourrir et d'être auto-suffisant, comme on dit. Mais là, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est en dépit de cela, on importe de plus en plus de matières premières agricoles. Des fruits, des légumes, de la viande. Mais vous prenez des exemples. Dans votre livre « Les galettes bretonnes », le blé noir vient de Chine. Mais « Les galettes bretonnes », c'est fabuleux. Ce livre, c'est un voyage. Un voyage des terres du Cantal, bretonne, d'Eure-et-Loire, jusqu'aux terres du Cerrado, au Brésil, en passant en Ukraine, en Égypte, en Chine. Et on essaye de montrer, justement, à travers ce voyage, tous les défis de notre monde agricole. En se disant, vous l'avez dit, il serait folie de déléguer à autrui notre alimentation, et pour autant, aujourd'hui, nos agriculteurs font face à ces contradictions. Les galettes bretonnes, pour y revenir, elles ont été introduites par Anne de Bretagne. En tout cas, c'est la légende qui le dit. Au moment où je vous parle, nos amis bretons doivent entendre que 80% des galettes bretonnes sont issus de blé noir venant de Chine. Pourquoi ? Parce que la culture du blé noir est beaucoup plus compétitive en Chine du fait des coûts sociaux ou des normes environnementales. Et cet exemple-là, on en met en avant d'autres dans le livre, dans ce voyage. Les lentilles qui viennent du Canada, la plupart, la moutarde, le Canada également, les grains de moutarde. Et la moutarde, c'est très intéressant parce qu'on l'a vu pendant la crise du Covid. Je l'avais dit en tant que ministre au moment où on a modifié des normes de production pour la betterave sucrière. et on s'était interrogé sur la moutarde. On ne l'avait pas fait pour des raisons de protection de l'environnement. Et j'avais dit à l'époque, mais vous verrez s'il se passe quoi que ce soit au Canada, on manquera de moutarde dans nos rayons de supermarché. On m'avait dit mais que fait le ministre ? Il agite un chiffon rouge, il joue sur les peurs, etc. Souvenez-vous, pendant la Covid, on a eu les dérèglements sur la chaîne logistique et en même temps une énorme sécheresse au Canada. Plus de moutarde. Plus de moutarde, on s'en souvient tous. Et là, c'est un exemple concret en se disant mais comment fait-on pour ne pas dépendre des autres ? Quand vous voyez qu'aujourd'hui, une immense partie de nos grains de moutarde viennent du Canada pour être produits dans les usines de moutarde à côté de Dijon, vous dites... Mais vous posez la question, Julien, comment fait-on ? Comment fait-on ? La France importe 30% de la viande que nous consommons. Nous importons 30% de la viande que nous consommons. Nous sommes le troisième importateur mondial de tomates. Exactement. Comment fait-on ? Comment on fait ? C'est tout ce voyage que nous mettons en avant dans le livre qui est profondément optimiste, c'est-à-dire qui part d'un constat sans concession mais qui ouvre les pistes. Ouvre les pistes de cette forme de réconciliation. Alors, il y a beaucoup de choses. Oui. La première, moi je le crois profondément et je reviens ce faisant sur votre question européenne, la première, c'est qu'il faut repenser un certain nombre de règles de commerce international. Ce qui est épuisant, ce qui est aberrant, ce que plus personne ne peut comprendre, c'est comment se fait-il qu'on laisse entrer dans notre pays des produits qu'on n'aurait pas le droit de fabriquer chez nous, de faire pousser chez nous. Alors, quand je dis ça, c'est l'exemple de la moutarde, c'est l'exemple du poulet. Je raconte dans le livre cette scène incroyable. j'ai vécu en Égypte, j'ai un enfant qui est malade, mon aîné, je vais chez le pédiatre, le pédiatre me dit il faut lui donner de la moxiciline, je cherche une pharmacie, je demande conseil et la nounou de mes enfants me dit allez au supermarché. Je lui réponds mais au supermarché il n'y a pas d'antibiotiques. Elle me dit non mais votre fille a besoin de poulet. Elle a besoin de poulet. Pourquoi ? Parce que c'est du poulet brésilien bourré aux antibiotiques de croissance et donc vous aviez ce faisant protéines plus amoxiciline dans la même assiette. Et là ce n'était pas il y a 40 ans c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui 50% du poulet qu'on mange en France notamment dans la restauration hors domicile c'est du poulet qui vient de l'extérieur. Et donc il faut mettre par exemple je me suis beaucoup battu en tant que ministre là-dessus ce qu'on appelle les clauses miroirs non atrocement techniques mais qu'on a entendu ces dernières semaines à l'occasion du libre-échange des accords de libre-échange. Mais moi je suis pour le libre-échange. Vous êtes pour les accords de libre-échange ? Vous êtes favorable ? Je suis pour commercer mais je dis simplement ce commerce il doit répondre à des règles il ne faut pas opposer les deux et le monde agricole d'ailleurs est un monde qui est profondément en faveur du commerce il y a plein de secteurs agricoles qui sont excédentaires en termes de ce qu'on appelle balance commerciale mais il faut mettre des règles il faut dire on est pour l'ouverture des marchés mais avec une règle très simple c'est ce qu'on n'a pas le droit de produire pour freiner les importations il faut aussi un comportement un comportement et du consommateur français et un comportement même de l'état des collectivités locales dans les cantines par exemple pourquoi n'impose-t-on pas des produits français plutôt que d'acheter des produits importés ? exactement la loi aujourd'hui elle impose mais elle n'est pas respectée suffisamment elle impose d'avoir au moins 50% de produits locaux et dont 20% de produits bio mais quand j'ai été ministre on a passé un texte réglementaire et je le dis parce que tous ceux qui nous écoutent l'aient bien en tête dorénavant quand vous emmenez vos enfants dans les écoles vous savez souvent vous avez ce menu pour savoir qu'est-ce que les enfants vont avoir à la cantine aujourd'hui vous avez le droit de demander l'origine de toutes les viandes qui sont servies que ce soit à l'école que ce soit dans les restaurants que ce soit dans le restaurant de votre entreprise partout jusqu'alors ça n'était que pour la viande bovine aujourd'hui c'est pour tous les types de viande demandez là où vous allez déjeuner ce midi où vos enfants vont déjeuner demandez d'où vient le poulet un poulet brésilien ça n'a rien à voir avec un poulet français surtout pas de cordon bleu ultra transformé une trentaine d'ingrédients j'ai lu ça dans votre livre des volailles broyées agglomérées beaucoup d'eau beaucoup d'eau ça fait peser ça permet de vendre de l'eau c'est une aubaine pour les industriels et vous savez cette histoire du cordon bleu qu'on raconte elle est passionnante le cordon bleu d'abord et je l'ai redécouvert en écrivant ce livre avec Eric Orsona c'était d'abord une décoration c'était la plus belle des décorations c'est l'ancêtre de la Légion d'honneur c'est Bonaparte qui met fin en 1802 en créant la Légion d'honneur dans votre livre il y a des références historiques qui sont passionnantes on revient sur certains faits certains faits historiques en lien évidemment avec l'agriculture et c'est passionnant mais je crois qu'il est toujours important de savoir d'où on vient justement pour guider ce chemin et donc ce qu'on essaye de mettre en avant en racontant cette histoire du cordon bleu qui se passe dans un supermarché de Réloir c'est notre rapport à l'alimentation on a perdu trop souvent ce rapport à l'alimentation comment remettons plus d'éducation à l'alimentation la reconnaissance des aliments la reconnaissance du goût vous savez c'est la nutrition l'alimentation et la nutrition et la nutrition et la nutrition et on donne cet exemple effarant qui se passe aux Etats-Unis où aujourd'hui on voit aux Etats-Unis des appartements qui sont construits sans cuisine il n'y a pas de cuisine il n'y a pas de cuisine pourquoi ? parce qu'on se dit on va se faire livrer la nourriture quelle société voulons-nous dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es fameuse phrase ô combien entendue mais je crois que c'est essentiel et encore une fois ce chemin ce voyage qu'on écrit avec Eric Corsona ça n'est pas que ces constats-là c'est surtout une vision pour réussir cette question essentielle nourrir sans défermer vous avez été ministre de l'agriculture et de l'alimentation apprécié vraiment par les agriculteurs pourquoi n'avez-vous pas réussi à mieux éduquer à mieux le laps de temps était insuffisant oui on s'est battu mais vous savez vous êtes battu contre quoi et contre qui ? contre plein de choses et on a mis des initiatives sur l'éducation par exemple on s'est beaucoup engagé dans ce qu'on appelle la semaine du goût c'est-à-dire remettre l'éducation l'alimentation dans les classes il y a des choses où on aurait aimé aller plus loin je pense par exemple dans les études de médecine la nutrition n'est que très peu enseignée il s'avère que quand j'étais ministre on était en plein Covid j'allais pas mon collègue à la santé avait aussi d'autres choses priorités à gérer on s'est battu sur l'origine des aliments mais vous êtes battu contre les lobbies aussi parfois j'ai perdu sur l'origine des aliments c'est une histoire qu'on raconte dans le livre une entreprise française Lactalis pour ne pas l'animer a gagné l'action en justice que j'ai menée contre elle au moment où Lactalis a décidé d'enlever l'origine du lait sur les briques de lait mais on marche sur la tête pour enlever l'origine du lait français sur les briques de lait sur les briques de lait exactement c'est une entreprise avec du lait français et c'est une entreprise française qui fait ça qui fait ça et j'ai perdu j'ai porté le sujet en justice et on a perdu devant la cour de justice européenne et donc c'est des combats parfois vous gagnez parfois vous perdez je comprends votre question et je l'assume totalement en disant c'est facile de dire ça maintenant en fait en vrai je crois que tous ceux qui ont suivi mon action quand j'étais ministre ce livre est en cohérence avec la vision que j'ai toujours développée les clauses miroirs ces fameuses clauses pour empêcher je me suis beaucoup battu par exemple sur le poulet brésilien tant et si bien et on le raconte dans le livre que quand on va au Brésil avec Eric Orsona à l'ambassade on nous dit il y a certaines zones du Brésil il ne faut pas que vous y alliez tout le monde a vu quand vous étiez ministre vous n'avez eu cesse de taper contre le poulet brésilien merci de ne pas aller dans ces zones-là vous allez y être accueilli très fraîchement pour ne pas dire très froidement voilà mais donc j'ai eu des victoires j'ai eu des défaites ce que je voulais dans ce livre c'est montrer que c'est possible il y a un chemin nourrir sans dévaster dévaster notre environnement nos agriculteurs nos solidarités je crois qu'il faut en parler aussi la solidarité vis-à-vis des pays alliés comme l'Egypte comme ces pays du pourtour méditerranéen qui vivent le changement climatique de manière incroyablement forte et qui aujourd'hui sont dépendants d'importation pardon d'importation notamment d'importation de blé quand vous voyez qu'en Egypte aujourd'hui le blé il vient de Russie moi ça me pose un vrai problème je préfère qu'il vienne d'Europe oui Julien Denormandie vous êtes battu aussi contre les pratiques commerciales parce que là aussi vous êtes heurté à des pratiques vous parlez du mystigrie dans votre livre j'ai beaucoup aimé cela c'est vrai que chacun se passe le mystigrie et qui est la victime ? le producteur exactement l'agriculteur exactement le mystigrie ça veut dire quoi c'est qu'en gros aujourd'hui quand vous demandez à la grande distribution de faire quelque chose elle passe le mystigrie à un industriel et l'industriel passe le mystigrie à l'agriculteur et on raconte dans le livre des scènes ubuesques sur par exemple la fin du broyage des poussins des poussins mâles où à la fin évidemment personne ne veut payer donc on se retombe vers l'agriculteur en disant que faire ? et donc on a mis en place avec une innovation débordante on a mis en place des mesures pour faire en sorte qu'il y ait un partage de cette demande qui est une demande citoyenne fort légitime on met en avant ce rapport de force et je crois qu'il faut l'assumer une relation commerciale c'est un rapport de force donc il faut rentrer dedans quand j'étais ministre j'ai passé la fameuse loi dont tout le monde parle en ce moment la loi EGalim 2 c'est moi qui l'ai passé en tant que ministre d'ailleurs je constate aujourd'hui que personne ne veut revenir sur cette loi tout le monde dit il faut l'appliquer à plein et donc il faut rentrer dans ce rapport de force ce qui est terrible c'est que vous passez une loi vous prenez une initiative formidable EGalim 2 mais on n'applique pas la loi pourquoi est-ce que dans ce pays bien souvent je ne dirais pas je ne dirais pas qu'on n'applique pas la loi on l'applique mal je dirais les relations commerciales entre la grande distribution des industriels et des agriculteurs c'est un rapport de force il faut rentrer dans ce rapport de force certains notamment les agriculteurs n'ont pas la force il faut rentrer dans le rapport de force il faut que l'état rentre dans le rapport de force aux côtés des agriculteurs et d'une partie des industriels face aux gros industriels multinationales et à la grande distribution la grande distribution elle ne connaît que le rapport de force donc il faut rentrer dedans le commerce il y a ce volet de rapport de force dedans et donc la loi EGalim 2 c'est l'ensemble du cadre pour faire en sorte que l'état joue pleinement son rôle dans ce rapport de force dans ce rapport de force et donc il faut le faire en plein des sanctions des contrôles hausser le ton quand il faut hausser le ton c'est absolument essentiel oui en espérant que nos enfants ne vont pas perdre le goût le goût du poisson le goût du poulet savoir distinguer le poisson du poulet vous en parlez dans votre livre mais c'est vrai c'est inquiétant on a des témoignages c'est inquiétant en disant effectivement les aliments qui sont de plus en plus reconnus par leur couleur oui par leur couleur mais vous savez c'est vraiment et on essaie de le montrer notre rapport à l'alimentation c'est véritablement un rapport de notre société avec ce qu'elle est avec ce qu'elle veut être et donc ce livre c'est aussi une forme de mise en avant de la complexité des sujets de la complexité du vivant dans le volet environnement de l'importance du sol le sol on n'en parle que trop peu mais et du temps et du temps de la science comment fait-on pour permettre à cette science de nous aider à trouver des solutions et à la fin cette complexité elle est mise en avant par un dialogue que nous avons avec Edgar Morin incroyable personnage de 102 ans qui s'est toujours battu pour ne jamais sombrer dans le simplisme et toujours mettre en avant la complexité des choses et c'est peut-être là un mal mortifère de nos sociétés dans le débat politique dans le débat journalistique aussi de sombrer dans le simplisme de ne pas appréhender la complexité des choses c'est trop simple de dire ben eux ils ont qu'à faire ceci ça ira mieux il faut il faut appréhender cette complexité le vivant c'est complexe l'agriculture l'alimentation mérite qu'on aborde cette complexité merci Julien Denormand d'être venu nous voir ce matin je rappelle le titre de votre livre à lire parce que c'est passionnant vraiment nourrir sans dévaster aux éditions Flammarion Eric Orsena Julien Denormand merci beaucoup merci beaucoup merci Sud Radio 8h58 dans un instant vous appelez 0826 300 300 pour témoigner sur toute l'actualité je vous attends à tout de suite